Bonjour, donc ici nous allons faire la deuxième version du programme que nous avons réalisé la dernière fois concernant la création d'une petite application qui permet de faire quelques opérations sur les vecteurs. Donc nous avons réalisé un menu, nous avons appliqué quelques conseils concernant la modularité du code source. Nous avons créé trois fichiers importants, il y a le fichier program.pass, et il y a le fichier ih1.pass et le fichier vecteur.pass. Donc c'est pour séparer la logique du code. Donc dans le fichier vecteur.h, nous avons déclaré le type de vecteur ainsi que les opérations à l'intérieur. Donc si j'ouvre le fichier vecteur.h, ici on trouve le type vecteur et les différentes opérations sur les vecteurs, quelques opérations sur les vecteurs qui sont demandées dans l'exercice. Il y a le fichier ih1.pass, c'est pour mettre la logique de l'interface, mode texte. Et il y a bien sûr le point d'entrée, program.pass. Donc c'est ça les trois fichiers importants. Et il y a d'autres fichiers que nous avons vus, c'est les fichiers de test, pour tester quelques fonctionnalités qui sont implémentées dans le vecteur, bien dans l'ihm, etc. Donc c'est plus rapide de tester comme ça avec un petit programme que de passer par le programme principal avec le menu. Donc nous avons vu comment faire un menu, comment introduire le choix de l'utilisateur, etc. Donc je vais exécuter pour faire un petit rappel sur l'interface. Voilà l'interface que nous avons faite. Donc c'est une interface très simple. Donc ici, si je fais 1, vous remarquez que je dois taper 1. Par la suite, je vais faire entrer. Et vous remarquez ici, c'est aussi simple que ça. De toute façon, on introduit ici la taille du vecteur, quelque chose comme ça. Après, du coup, on revient, on réaffiche l'interface avec les valeurs saisies pour le vecteur. Et ici, il nous fait le rappel de la taille. Par exemple, je veux calculer la moyenne, je vais faire 6. Il m'affiche la somme des composantes. Si je veux calculer la moyenne, il m'affiche la moyenne des valeurs des composantes du vecteur. Donc ici, on veut faire quelques améliorations côté visuel. Ce n'est pas côté côté source. Donc premièrement, parmi les améliorations qu'on veut faire, c'est qu'ici, on ne doit pas taper n'importe quoi. On doit taper un caractère, un seul caractère. Dès que je tape le caractère, automatiquement, ce n'est pas la peine de faire entrer. Automatiquement, il va me sélectionner le choix sélectionné. Donc si je fais ici, par exemple, 2, je dois avoir une sélection pour ce texte-là. Une sélection avec un fond et avec une couleur du texte pour mettre en relief le texte. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, nous avons vu quelques fonctions, texte color, texte background, dans la bibliothèque CRT. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? Je quitte l'application. Donc pour ne pas toucher la première version, on est ici en première version. Donc je vais ouvrir l'explorateur Windows. Je vais entrer dans le code source. Dans le chemin, dans le dossier où il y a le code source. Voilà, donc je vais copier ce programme. Donc ce programme, il a été compilé. Enfin, je vais ordonner par type pour ne pas s'éprimer le .pass. Tous ces fichiers-là, ils ne sont pas importants ici puisqu'ils sont générés par le compilateur. Donc les fichiers intermédiaires, objets et les fichiers exécutables après compilation. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dupliquer ce dossier-là et on va travailler avec la version numéro 2. Voilà, ici. Donc c'est une bonne pratique de couper un travail avant de commencer à travailler dessus. Si possible, on va faire des erreurs, on ne va pas se trouver. Donc ici, je suis dans le projet version 2. Donc revenons ici. Ici, je vais ouvrir le projet 2. Donc ici, je reviens en arrière puisqu'ici, je suppose qu'on est dans version 1. Voilà, ici, je suis dans version 2. On va voir ce qu'il affiche. Ici, il n'affiche pas. Donc pour qu'il affiche le chemin, je suppose qu'il faut ouvrir un programme, un autre programme au-dessus. Par exemple, ici. Vous remarquez ici, il affiche le chemin. Ça, c'est modèle. Modèle à partir du programme. Et ici, c'est à partir du programme, il y a opération version 2. Donc je peux enlever ça. Voilà. Donc je vais exécuter. On va avoir le même travail que tout à l'heure puisque c'est juste une copie. Voilà. Ici, après compilation, il va générer les fichiers objets et le fichier exécutable. Très bien. Donc le premier travail que je veux faire, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on choisit, lorsqu'on fait un choix, Donc, j'aurais aimé qu'il sélectionne le texte. Donc je vais ouvrir IHM. Ça concerne l'IHM ici. On va travailler beaucoup plus avec l'IHM dans cette séquence vidéo pour améliorer l'affichage. Donc ici, le menu, il affiche tous les éléments à partir... Donc il y a à chaque fois GAUTU XK à partir d'une certaine colonne. OK ? Alors, l'idée ici, c'est quoi ? C'est que je peux afficher un texte avec une autre couleur. Donc ici, si vous voulez, on va faire la couleur par défaut. C'est la couleur blanche du texte. Ici. Et la couleur du fond, c'est la couleur noire. Donc, texte background, c'est noir. Et texte color, voilà, c'est white. Donc, il n'y a rien à changer ici. Je reviens... Pardon. Ça, c'est ouvrir. Ça, c'est passer à l'autre fenêtre. Donc, il ne change rien du tout ici. C'est juste... C'est juste... C'est juste... On a configuré ça. Donc, je reviens... Donc, je vais faire Tile. Apparemment, c'est beaucoup mieux. Ou bien Cascade. Cascade comme ça, c'est mieux. Voilà. Non, je suppose Tile, c'est mieux. Je vais faire Tile. Voilà, comme ça. C'est un peu petit, mais ce n'est pas méchant. Ou bien... On va faire comme ça. Oui, on va faire comme ça. Il y a une autre solution. Quoi ? On va faire... Ah, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas agrandir la fenêtre. Ah, je vais faire Tile. Ce n'est pas méchant. Alors, Tile. Très bien. Donc, ici, l'idée, ici, c'est quoi ? C'est qu'on va faire les commandes. Ces commandes-là, la commande 1, la commande 2, c'est-à-dire les éléments du menu. 1, 2, 3, etc. On va les mettre dans une autre méthode, dans une autre fonction. Méthode, c'est dans la programmation orientée objet. Donc, pourquoi ? Puisque je veux savoir est-ce que l'élément a été sélectionné ou bien non. C'est-à-dire, il y a la notion de sélection. Si l'élément a été sélectionné, ça devient avec une couleur de fond différente et avec une couleur de texte différente. C'est-à-dire que ce n'est pas à fond noir avec écriture blanche. L'idée, ici, c'est quoi ? C'est que... Donc, ici, le premier texte, il a été affiché à quel endroit ? Donc, la ligne 5. Après avoir affiché le vecteur. Plus 4. C'est à partir de la ligne 9. La ligne 9. Voilà. À partir de la ligne 9, je suppose. Très bien. Après, le premier, c'est à partir de la ligne 9. Le deuxième, c'est à partir de 9 plus 1. À partir de la ligne 11, etc. Donc, c'est ici. Ici, ligne plus 4. Donc, ligne, elle a été sélectionnée à partir de 5. Sinon, on va passer comme paramètre pour ne pas la base. C'est la base de la ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? La colonne, c'est quoi ? La colonne, c'est 5. Pour ne pas dépendre, on va faire comme ça. Pour être paramétrable, je vais sélectionner jusqu'à quitter. Je vais faire contrôle, supprimer. C'est pour 4, je suppose. C'est pour ça qu'il faut faire toujours une copie. Et ici, je vais faire afficher commande. Afficher une commande. C'est-à-dire afficher une ligne du menu. Ligne, menu. Menu, ligne. Non, bien, ligne, on va faire en français. Ligne, menu. Afficher ligne, menu. Donc, ici, c'est le numéro de la ligne. Voilà, c'est le numéro de la ligne. C'est la ligne, c'est la... On va dire... C'est le choix. Donc, avec caractère, on va le faire 1. Le choix, caractère 1. Est-ce qu'il est sélectionné ? Bien non. On va faire comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça. Alors, on va venir ici. Avant afficher menu, on va faire afficher ligne menu. Donc, afficher menu, elle va appeler la procédure afficher... Ligne menu. Comment j'ai écrit afficher ligne menu ? Il faut suivre une certaine convention. Afficher ligne menu. Donc, on a le caractère... C'est le code du menu. Il y a point, virgule. Après, select. Sélectionner. On va faire sélectionner en français, ce n'est pas en anglais. Sélectionner. Est-ce que la ligne, elle est sélectionnée ? C'est beau dire. Donc, false, elle n'est pas sélectionnée. True, elle est sélectionnée. Voilà. Begin. End. Et je vais faire coller. Shift, insérer. Ah, j'ai perdu. Alors. Apparemment, il n'a pas copié. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ouvrir, je vais revenir un peu en arrière et je vais ouvrir numéro 1, IHM. Voilà, ça c'est IHM de la version 1 et je vais copier ça. Malheureusement, il n'a pas coupé. Il fallait faire toujours attention. Sinon, on doit revenir en arrière. Voilà, je vais faire ici. Voilà. Voilà, on va faire copy. Je pense que je peux fermer celle-là maintenant. Je vais faire ici, paste. Voilà. Donc, nous avons des variables ici en local. C'est ligne et colonne. Voilà. Maintenant, si sélectionné, on va dire, on va dire que si le texte est sélectionné, on va faire ici, on va faire texte background, on va le mettre par exemple en jaune, yellow, et texte color, on va le faire en bleu. ou bien l'inverse, comme vous voulez, on va voir. Donc ça, c'est deux instructions à l'intérieur du if. On doit mettre un begin, pardon, un begin et un end ici. Et ici, else, la même chose, begin. et ça sera texte color, c'est white, c'est, voilà, white, et texte background, black. Voilà. J'enregistre. Donc toujours ici dans la version 2, la version 2. Donc il faut travailler dans le bon chemin. Donc voilà. Donc c'est ça l'idée, ça c'est la première idée. Deuxième chose, ligne et colonne. Donc la première ligne qu'on va utiliser, c'est la ligne numéro 9. Voilà. Maintenant, ça dépend du choix. Ça dépend du choix dans laquelle ligne je vais afficher. Donc ici, c'est H qui va déterminer la ligne. Donc, dans le cas où c'est H égale à 1, c'est la première ligne, donc on ne change rien du tout. Donc ici, voilà, if ch égale à 1, then begin, and, et je vais déplacer ça ici. voilà. Donc, else if, donc ça c'est lorsqu'il est égal à 1. else if, et on va faire lorsqu'il est égal à 2. c'est H égale au choix de 20, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? On va préparer tous les, tous les cas, donc jusqu'à Q, 7 et Q. Donc, je vais faire ici, copie. Donc, ça c'est pour 3. Ça c'est pour 4. Ça c'est pour 5. ça c'est pour 6. Ça c'est pour 7. et à la fin, pour 8. Donc, pour Q en réalité. Donc, on va continuer ici. On va corriger les, les caractères. Ici, ça c'est pour 3. Ça c'est pour 4. Ça c'est pour 5. Ça c'est pour 6. À la fin, ici, avant dernier, 7. Et à la fin, 4, Q. Et ici, il y a un cas particulier, puisqu'on peut avoir Q long avec minuscule. Voilà, pas de problème. Maintenant, je vais copier ça. Donc ici, à chaque fois, on fait ligne, reçoit ligne plus 2. Donc ici, j'ai juste, tout à l'heure, c'était séquentiel. Donc ça c'est 2. Voilà, je vais faire 4. 4, 4, je ne sais pas. 2, je pense qu'on l'a fait déjà. Non, on l'a pas fait, on l'a fait déjà 1. Donc ça va être ici. Past. Donc le premier, on ne saute pas, puisqu'on est en 9. Le deuxième, on va faire fois 2 ici. C'est plus 4, plus 2, plus 2, c'est fois 2. Voilà. Bien sûr de suite. Donc ça c'est pour 2. Maintenant, on va ramener celle de 3. Donc ici, c'est fois 3. Après, il faut revoir le code. Pourquoi j'ai fait la multiplication ? Ici, c'est fois 4. Il faut revoir, il faut comparer par rapport, à chaque fois, on fait plus 2 pour la ligne précédente. Donc si on n'entre pas dans 1, on entre dans 2. Donc dans 2, c'est plus 2 de 1, plus 2 de 2, ça veut dire 2 fois 2. Pour 3, c'est 2 de 1, et 2 de 2, et 2 de 3. C'est 2 fois 3, et ainsi de suite. Donc ça c'est 6. Donc 6, c'est ici 6, comme ça. Ça fois 7, je suppose. On va tester de toute façon, on va voir l'affichage, et ça c'est fois 8. Donc je vais continuer le menu, après je reviens dans quelques instants. Après avoir terminé la procédure affichée et le menu, donc on vient ici, donc je supprime tout cet espace-là, donc c'est inutile, donc ici point virgule. Donc juste, il y a une règle syntaxique en Pascal, qu'est-ce qu'elle dit ? Cette règle syntaxique, c'est que le point virgule avant le end, il est facultatif, donc vous remarquez ici, si je compile, il n'y a pas d'erreur, malgré qu'il n'y a pas de point virgule ici. Donc pourquoi ? Puisqu'il précède point le end. Donc si vous le faites, c'est pas méchant, si vous le faites pas, il est optionnel. Donc je sauvegarde, ici je reviens au niveau de notre menu, donc après avoir affiché le vecteur ainsi que sa taille, donc ici on va afficher tous les menus de jusqu'à Q. Donc ici, je vais faire CTRL-Ans, SHIFT-Ans, donc on affiche toutes les in avec l'appel à la procédure, 3, donc FALSE, ça veut dire qu'il n'est pas sélectionné, donc il va l'afficher en blanc sur un fond noir. Donc ici, c'est une amélioration qu'on veut apporter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y aura 7, ainsi que le dernier, c'est pour quitter, voilà. Donc ici, CQ, ici, 6, 7, et ainsi de suite. On va tester, 5, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de problème au niveau de l'affichage. Voilà, je sauvegarde, je compile l'IHM, donc je vais aller maintenant à notre programme. Donc notre programme, voilà, F9, F2, c'est pour enregistrer, F9, c'est pour compiler, exécuter. Vous remarquez, ça ne change rien. C'est juste que ici, votre choix, il n'est pas descendu ici. On doit avoir votre choix ici. Donc pourquoi ? C'est à cause que nous avons touché, nous avons touché au niveau du IHM, donc ici, voilà, affiché menu. Donc on doit descendre jusqu'à, je ne sais pas, la ligne pour afficher votre choix. Oui, il, voilà. Donc quelle ligne, je suppose, on va faire 25. On va voir. F2, je rebascule vers l'autre fenêtre, j'exécute, votre choix, presque, c'est 25, 26, 27, on va faire 27. OK. Ici, 27. OK. OK. Je sauvegarder. F6, j'exécute, voilà, à peu près. On peut décaler aussi la colonne, un peu. F6, la colonne, on ne va pas faire 20, on va faire quelque chose de 30, bien, 28. ça c'est sauvegarde, sauvegarde, F9. À peu près. Donc ça ne va changer rien du tout. OK, ça c'est le saut, etc. Donc, il faut tout améliorer, 28, ici le saut, après avoir fait le choix, quelle ligne ici, la ligne 27, 28, 29, on va faire 29, quelque chose comme ça. On va tester, 1, voilà, 4 éléments, 2, ajouter un élément. Alors, il y a un problème ici, il a sauté beaucoup ici, il a sauté beaucoup, donc 9, plus 2 fois 1 apparemment. OK, sinon on va descendre celle-là. Ça change un peu. Voilà, il a ajouté l'élément 2, avant. Voilà, il a ajouté l'élément 2, 5, etc. OK, donc je vais améliorer ça. si au niveau du, soit, dans affiché, soit on va faire plus 2 pour 1, ici, la ligne, voilà, ici on va faire plus 2, je suppose que ça va s'améliorer, l'affichage. Voilà, à peu près. Donc, OK, calcule la moyenne, c'est division par 0, etc. Très bien, donc ici, l'idée, donc à quoi ça sert tout ça ? Ce que je veux ici, lorsqu'on tape, lorsqu'on tape un choix, OK, il doit être sélectionné. Comment ? Comment on va faire ça ? Donc, au niveau du, au niveau du menu, menu, pardon, donc, je vais revenir, l'IHM, très bien, ici, le choix qui est valide, ici, le choix, c'est l'évalide, je vais faire quoi ? Je vais faire afficher, comment on a ennommé la procédure, la procédure, ça s'appelle afficher ligne menu, on va faire afficher, ligne menu, donc, quelle ligne menu, on va afficher, afficher, ligne menu, donc, il n'y a pas tiré 8, ici, c'est L majuscule, c'est la syntaxe du camel, afficher ligne menu, donc, ici, je vais afficher le choix qui a été sélectionné, et je vais faire ici true, voilà, donc, non, je ne peux pas exécuter l'unité, c'est vrai, je peux exécuter, donc, si je fais 1, je fais entrer, vous remarquez qu'il a choisi, qu'il a choisi ça, maintenant, le problème, c'est l'écriture ici, vous remarquez qu'il écrit avec la couleur qui a été choisie ici, la sélection, donc, je vais, comment faire, après avoir, après avoir fait ça, alors, 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 très bien, il faut revenir à notre texte color, et texte background, donc, texte color, toujours, c'est white, et texte background, c'est black, black, ok, ok, je sauvegarde, j'ai fait F6, F2, c'est pour se le garder, voilà, donc, si je fais 1, voilà, vous remarquez qu'il sélectionne numéro 1, donc, je suis au numéro 1, donc, donner la taille du vecteur, je vais donner 5, je vais donner les valeurs, voilà, 5 valeurs, par la suite, je vais faire par exemple 2, dès que je fais 2 entrées, il va sélectionner la ligne numéro 2, ça permet d'améliorer l'affichage, c'est une amélioration tangible, au niveau du programme, donc, j'ajoute un élément 5, dans la position numéro 2, et va m'ajouter 5 ici, dans la ligne numéro 2, voilà, donc, je calcule la moyenne 6, donc, je suis dans la moyenne, donc, la somme, pardon, je calcule la somme, c'est 6, je vais calculer la moyenne, etc, etc, très bien, donc, je vais quitter l'application, donc, ça c'est la première amélioration, la deuxième amélioration, que je veux faire, c'est quoi, c'est que, lorsqu'on fait le choix, on peut taper ce qu'on veut ici, vous remarquez, on peut taper ce qu'on veut, et ça c'est pas bien, je veux, je vais éviter ça, comment, c'est à dire, c'est contrôler la saisie de l'utilisateur, donc, dans ce cas là, on ne va pas utiliser l'instruction read, on ne va pas utiliser l'instruction read, on va utiliser une autre instruction, donc, je reviens à l'IHM, c'est au niveau de l'IHM que nous avons fait le choix, la lecture, read, où est-il, où est-il read, alors, votre choix, read alone, on a fait read alone, choix, donc, comment faire ici, donc, il y a deux procédures, ou bien deux fonctions, il y a deux fonctions importantes dans la bibliothèque CRT, c'est la fonction readK, et la fonction k-pressed, donc, la fonction readK et la fonction k-pressed, elles sont très très importantes, donc, qu'est-ce que je vais faire, on va créer un petit programme au niveau de version 2, un programme de test, je ne sais pas ce qu'il y a déjà avant, on va nommer test, test readK et k-pressed, on va nommer comme ça, test 08, donc, on va créer un nouveau programme, donc, alt F, new, je sauvegarde avec F3, F3 c'est open, F2, on va nommer, donc, on est où maintenant, on est dans, voilà, dans projet 2, donc, toujours ici, il faut savoir, est-ce qu'on est dans le bon endroit, il faut se mettre dans le dossier, pour voir, est-ce que le fichier, il a été créé dans le bon dossier, donc, je vais nommer ici, test, test 07, readK et k-pressed, voilà, test 07, readK et k-pressed, voilà, on est dans le bon endroit, puisqu'il a créé le fichier, le nouveau fichier ici, donc, on va créer un petit programme, Pascal, programme, test 07, on va écrire, readK et k-pressed, uses CRT, c'est obligatoire, begin, et end, virgule, je vais déclarer une variable locale, si c'est H, char, char, ok, on peut nommer choix, on peut nommer ces H comme vous voulez, c'est pas méchant, c'est un caractère, c'est un caractère, donc, l'idée ici, c'est quoi, on va voir des choses, comment savoir le code asqué, ainsi que l'inverse du code asqué, etc., d'un caractère, donc, on va faire une boucle, repeat, ou bien, do while, until false, ça veut dire une boucle infinie, jusqu'à avoir false, donc, impossible, donc, on ne va pas quitter la boucle repeat, donc, choix, reçoit, readKey, donc, readKey, c'est une procédure, pardon, c'est une fonction qui vous retourne le caractère lu, donc, je sauvegarde, je compile, j'ai fait une erreur au niveau, ou, alors, qu'elle procède la ligne 12, ah, c'est point, ici, c'est end point, pardon, end point, je sauvegarde, et vous compilez, il n'y a pas de problème, très bien, qu'est-ce que je vais faire, à chaque fois, que je lis une touche, donc, readKey, c'est une instruction bloquante, donc, ici, c'est une instruction bloquante, bloquante, je pense, ça s'écrit comme ça, je pense, ok, donc, ici, il y aura une attente, dès qu'il me donne le choix, on va afficher quoi, on va faire, writeAlene, le caractère, le caractère, ok, je vais éviter l'accent, caractère, ici, H ici, choix, sans code asqué, donc, on a vu déjà ça, je pense, comment savoir le code asqué d'un caractère, c'est avec la fonction ordre, ordre, c'est l'ordre d'une valeur, dans un type, un numéré, ordonné, je sauvegarde, je compile, il n'y a pas d'erreur, voilà, donc, ici, j'ai oublié une chose très très importante, c'est l'instruction, clear screen, ok, clear screen, voilà, très bien, je vais taper par exemple le A, il va vous dire que le caractère A minuscule, sans code asqué, c'est 96, le A majuscule, c'est 65, le H, 104, le H majuscule, c'est 72, maintenant, le problème ici, c'est quoi, donc, tous les caractères imprimés, le 1, c'est 49, le 2, c'est 50, le 3, c'est 51, le 9, c'est 57, le 0, c'est 48, etc., entrée, c'est 13, donc on ne voit pas le caractère, échappe, c'est 27, je suppose, voilà, ici, ça ressemble à une flèche, échappe, maintenant, il y a des caractères qui ne peuvent pas afficher, le code asqué directement, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, si je prends, si je prends, la flèche O, la flèche O du clavier, ça veut dire cette flèche là, donc je vais afficher le clavier visuel, alors, il n'est pas là, je dois faire un recoursier pour le clavier visuel, donc, accessoire, accessibilité, clavier visuel, ok, ça c'est lancé Windows, c'est Windows XP, donc, si je tape ici, flèche O, vous remarquez une chose bizarre, si je tape A, il va afficher une seule ligne, le caractère A, G, il va afficher une seule ligne, code asqué 63, maintenant, le flèche O, il va afficher deux lignes, la ligne 0, et la ligne 79, c'est comme si, on a lu le caractère deux fois, c'est comme si il y a deux caractères, donc, ça, c'est pour faire la différence entre, les caractères imprimables, et non imprimables, si je fais, par exemple, F1, maintenant, 72, c'est un H, c'est ça le problème, comment faire la différence entre, H majuscule, si je fais H majuscule, il va afficher 72, donc, comment faire la différence entre, H majuscule, et la flèche O, la même chose pour la flèche droite, la flèche droite, il affiche, c'est le M, c'est 77, la flèche gauche, c'est le K, la flèche en bas, c'est le P, donc, la différence, c'est quoi, c'est que, si je tape P, par exemple, si je prends P ici, pour la flèche bas, c'est P, si je tape P tout court, il va afficher une seule ligne, si je tape la flèche bas, il va afficher deux lignes, donc, c'est comme s'il y a un zéro, donc, le problème, c'est quoi ici, c'est qu'on ne peut pas savoir directement le zéro, on ne peut pas détecter le zéro, ça c'est un, deuxième problème, deuxième problème au niveau du, je vais faire CTRL C pour quitter l'application, parce qu'on n'a pas fait le kit, deuxième problème, c'est qu'elle est bloquante, cette touche là, elle est bloquante, donc, il y a une solution, qu'est-ce qu'on fait, on fait en quelque sorte, une autre boucle infinie de lecture, while, voilà, quelque chose comme ça, while, note K-Preset, donc K-Preset, K-Preset, c'est une fonction prédéfinie en pascal, qui vous dit, est-ce qu'il y a une touche appuyée, ou bien non, est-ce qu'il y a eu une touche appuyée sur le clavier, donc, donc, tant que note K-Preset, on va faire une boucle infinie, mais avant de faire une boucle infinie, on va faire une attente de, par exemple, de 0,1 seconde, donc ça, c'est 100 millisecondes, donc, dès qu'il y aura une lecture, on va faire le choix, reçoit RITK, maintenant, si, si, si le choix, le code ASCII de choix est égal à 0, donc, vous remarquez ici, dans notre exécution, on a fait, le code ASCII pour la flèche O, le premier, c'est 0, dans ce cas-là, on va lire, on va lire une deuxième fois, dans ce cas, RITK, il n'est pas bloquant, pourquoi il n'est pas bloquant, puisqu'il va lire la touche qui a été appuyée, donc, K-Preset, donc, dans ce cas-là, elle n'est pas bloquante, ici, elle n'est pas bloquante, on va comprendre, maintenant, donc, ici, le caractère choix, etc., donc, vous allez voir quelque chose ici, alors, qu'est-ce que j'ai fait, la ligne 16, l'erreur, then, j'ai oublié then, ah, ça, c'est la syntaxe de langage, c'est langage Java, il n'y a pas l'instruction then, très bien, j'enregistre, donc, si je fais la flèche O, il ne va pas afficher le 0, maintenant, voilà, c'est ça, j'ai évité d'afficher le 0, maintenant, comment je vais faire la différence entre 80 et P, réellement, ça, ce n'est pas P, ça, c'est la flèche bas, donc, comment on va faire, donc, ici, ce 0 là, donc, on va faire, ici, un boulien, par exemple, touche, on va faire touche extensible, on va faire comme ça, extensible, ça veut dire, c'est une touche, c'est une touche non imprimable, comme la flèche O, la flèche bas, c'est une touche non imprimable, on va faire comme ça, touche de fonction, bien, touche non imprimable, ce n'est pas un caractère, touche, on va dire, touche caractère, ok, on va faire touche caractère, c'est l'inverse, touche caractère, donc, par défaut, c'est touche caractère, donc, par défaut, on va supposer que c'est touche caractère, donc, à chaque itération, on va supposer que tu touches à caractère, donc, reçois, chulou, donc, dès que égal à 0, ça ne devient plus une touche caractère, ça devient une touche de fonction, comme flèche haut, flèche bas, etc., ici, ça devient touche caractère, ça devient false, donc, dans ce cas-là, je n'affiche pas de caractère, si c'est touche caractère, donc, ici, if touche caractère, je vais afficher caractère, if touche caractère, je vais afficher caractère, comme ça, de cette façon-là, si c'est pas touche caractère, je ne vais pas afficher caractère, else, write a line, je vais afficher directement le code ASK, donc, je vais dire, c'est une touche clavier, c'est une touche clavier, non caractère, non caractère, sans code ASK, et comme ça, ça va illustrer, donc, toujours, c'est le même message ici, c'est le code ASK du choix, je compile, alors, until, j'ai fait une erreur, au niveau de until, qu'est-ce que j'ai fait, quel dégât, else, until false, repeat, begin, end, if, il n'y a pas de point virgule, puisqu'il y a le else, c'est ça qui a causé le problème, je suppose, alors, F2, F9, oui, c'est ça, j'exécute, ce test-là, c'est un programme, maintenant, si je fais, pi majuscule, il va dire, P, son cas d'aski, c'est 80, si je fais flèche O, il va dire, c'est une touche clavier non caractère, donc, on a pu faire la différence, entre une touche imprimée, caractère, et une touche non caractère, c'est-à-dire non imprimée, c'est une touche de fonction, F1, c'est une touche de fonction, c'est 59, donc, c'est une touche non caractère, CTRL X, c'est une touche non caractère, 24, donc, c'est très important, donc, l'idée ici, c'est quoi, c'est que, au niveau du MS-DOS, ça, c'est la programmation MS-DOS, en réalité, il y a deux types de caractères, ici, avec le code ASK, il y a le code ASK, caractère, il y a le code ASK non caractère, et on a vu que la flèche O, la flèche B, il y a une confusion, avec la lettre P, la lettre H, etc., donc, ça, c'est très important, qu'est-ce qu'on va faire, pour bien exploiter, ces deux fonctions, la fonction KPRESET, et K, comment il s'appelle, K, READK, on doit faire une fonction, c'est-à-dire, au lieu de faire comme ça, on doit faire une fonction, comme ça, une fonction, qui nous retourne le code ASK, FUNCTION, GET, donc, on va nommer READK, MYREADK, on va nommer MYREADK, C'est une fonction, la fonction, qu'est-ce qu'elle nous retourne, elle nous retourne deux choses, première chose, elle nous retourne, le code ASK, c'est le byte, donc, c'est de 0 jusqu'à 255, donc, ici, BEGIN, et elle nous retourne un boolean, voir, on va dire, est-ce que c'est caractère, est-ce que, c'est une touche caractère, touche caractère, donc, donc, je vais faire la même chose ici, pour ne pas modifier le code, donc, touche imprimable, ou bien touche caractère, ou bien quelque chose comme ça, touche caractère, touche caractère, c'est-à-dire, c'est une touche qu'on imprime, au niveau du clavier, comme la lettre A, comme la lettre B, donc, voilà, je vais copier tout ça, en fait, c'est pas une boucle, on va faire comme ça, touche caractère, c'est true, voilà, voilà, jusqu'ici, et on ne va pas afficher, notre objectif, ce n'est pas d'afficher la chose, donc, voilà, paste, on va retourner le code ASK, donc, comment on va faire, donc, touche caractère, c'est-à-dire, et le code ASK, c'est quoi, c'est myEliteK, on reçoit, ordre, du choix, donc, ici, cette fonction, elle retourne deux résultats, la fonction en elle-même, myEliteK, elle retourne code ASK du caractère appuyé, il y aura un autre boolean, passage par variable, qui va nous retourner, est-ce que c'est une touche, est-ce que c'est une touche caractère, ou bien non, donc, le code, ce code là, ça devient, ça devient autrement, je vais compéler, je vais enregistrer, compéler si il n'y a pas d'erreur, et bien oui, il y a une erreur, alors, 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 c'est la ligne, la ligne 10, alors, ah, d'accord, j'ai oublié d'indiquer le boolean ici, le type de paramètre formel, voilà, ici, il n'y a pas d'erreur, donc, la boucle ici, ça devient autre chose, donc, touche caractère, etc., tout ça, ça va devenir comme celui, et ici, alors, ça devient un code askey, my read, my read key, je donne, touche caractère, la variable globale, touche caractère, touche caractère, pardon, et ici, je vais faire le code askey, notre code, et ici, c'est bon, code, ici, c'est code, ça m'intéresse beaucoup plus, le code askey, plus que, le caractère, maintenant, si je veux avoir le caractère, le choix, maintenant, je n'ai pas le choix ici, je n'ai pas le caractère choix, j'ai le code, on va faire quoi, on va faire la fonction chr, c'est l'inverse de ordre, du code, bien sûr, ici, ça change le programme, donc, ici, comme variable globale, je n'ai pas le choix, j'ai le code, le code askey, ça veut dire, ici, standby, on va dire standby, on va remarquer, alors, identifier notre choix, alors, oui, j'utilisais le choix, alors, code choix, où est-il le choix, ah oui, la variable choix, ici, a d'être une variable locale, voilà, très bien, ça ne change rien du tout, dans le programme, flèche O, c'est une touche clavier, non caractère, 78, H, c'est 72, donc, vous remarquez, il a fait la différence, entre 62 et 62, ce 62 c'est le H, ce 62 c'est pas le H, c'est, c'est notre touche non caractère, voilà, très bien, donc, ça c'est, ça c'est une fonction, très très importante, ça permet aussi, de faire la programmation, du jeu, etc, ça on va le voir, si vous voulez, après on va faire un petit jeu, en mode texte, en pascal, enfin, ça c'est après, c'est pas urgent, donc cette fonction, elle est très très importante, on va, on va la copier, myeditkey, copie, et je vais le mettre dans, je vais le mettre dans, je vais le mettre dans, je vais le faire copier, je vais le mettre dans, IHM.h, donc c'est une fonction, très 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 importante, je vais le mettre au début, ça nous permet de lire, de lire les caractères, de lire les touches clavier, toutes sortes de touches clavier, soit touche clavier caractère, soit touche clavier non caractère, voilà, c'est très très important, après je vais organiser le code, je vais laisser comme ça, on n'a pas beaucoup de temps, maintenant je vais, cette fonction, myeditkey, je vais la mettre disponible, pour les autres modules, de notre, de notre programme, de notre projet, soit disant, voilà, je vais couper, donc je vais copier l'entête, voilà, c'est pour la rendre visible, en dehors de l'unité, il faut la mettre dans la partie interface, voilà, très bien, je compile, c'est n'est pas dur, maintenant, à quoi ça sert tout ça, pourquoi j'ai fait, pourquoi j'ai introduit, k-presset, et readkey, et pour pouvoir faire la différence, donc, donc ici l'idée c'est quoi, c'est que, je ne vais plus utiliser l'idalein, on a dit, on ne va plus utiliser l'idalein, pour le choix, donc je vais mettre ça en commentaire, voilà, il y a le commentaire, multi-lignes, c'est à travers la collade ouvrante, et collade formante, il y a le commentaire, une seule ligne, ça c'est nouveau, ils ont introduit ça dans une nouvelle version de Pascal, donc c'est deux slashes, donc l'idée ici c'est quoi, c'est qu'on va faire la différence, entre les caractères, les caractères, les touches caractères, et les touches non caractères, alphabétiques, etc., imprimables, donc on va faire, my readkey, je vais déclarer le bon lien, et ici, ce n'est plus le choix, on peut dire, c'est le, c'est le code ASCII, ce n'est pas le choix qui m'intéresse, donc ici, il y a la variable choix, on ne va pas la supprimer, puisqu'elle existe ici, donc choix, on ne va pas dire choix, on va faire des codes, donc je déclare des choses, codes et choix, ils sont, en quelque sorte, ils sont, alors c'est byte, voilà, codes, maintenant, il y a une variable boolean ici, qu'il faut indiquer, c'est, est-ce que c'est une touche caractères, ou bien non, donc touche caractères, donc cette variable boolean, il faut la déclarer, au niveau de, au niveau de, local, de la procédure affiché menu, ou bien la fonction affiché menu, alors ici, affiché menu, voilà, ici, donc c'est une variable boolean, qui indique, est-ce que, c'est une touche caractères, ou bien, alors, très bien, voilà, donc si, si la touche, n'est pas caractères, donc, if not, touche caractères, voilà, ou bien, égal false, alors moi, je préfère utiliser l'opérateur not, boolean, donc then, donc c'est pas la peine de tester, est-ce que c'est 1, ou bien c'est 2, ou bien c'est 7, etc., c'est pas la peine de faire le test, c'est logique, qu'ils sont différents, donc ici, voilà, begin, l'idée ici, c'est quoi, donc ici, je vais initialiser choix, en chaîne vide, else, dans le casting touche caractères, on va essayer de savoir, choix, reçoit, chr, de code, code ask, voilà, until, je pense, alors, point virgule, until, alors c'est quoi le problème, tout est bien apparemment, touche caractères, note, if, then, alors, je reprends pile, until expected de battre 2 points, où ça, 2 points, la ligne, 156, 1, 2 points égales, c'est attaché ici, ok, voilà, ok, il n'accepte pas ça, ok, je vais faire ça, le blanc, il n'y a pas de problème, très bien, sinon, je vais faire 0, je vais faire chr0, je suppose, ça marche comme ça, alors, chr0, c'est le code ask, c'est le caractère dont le code ask est égal à 0, alors, qu'est-ce que j'ai fait, où est-il, j'ai perdu le code, j'ai perdu votre choix, ici, voilà, ça, je le corrige, et voilà, de toute façon, ici, c'est bien, maintenant, ici, c'est le problème ici, s'il n'y a pas une touche caractère, on doit tester avec les touches flèche haut, flèche bas, c'est les deux touches, c'est les deux touches flèche haut, flèche bas, donc, je vais ouvrir le programme test 07, je fais test 07, je dois renommer le programme, alors, je dois renommer le programme, je vais le renommer ici, c'est pas test 07, c'est test 08, pardon, comme ça, c'est beaucoup mieux, puisqu'on a déjà test 07, donc, j'ouvre test 08, voilà, je compile, maintenant, si je fais flèche haut, on va avoir 72, je fais flèche bas, c'est 80, nous avons 72 et 80, 72 et 80, flèche haut, c'est 72, et flèche bas, c'est 80, donc, ici, je reviens à notre programme, je ne sais pas, ici, voilà, if choix, non, c'est pas choix, c'est code, if code égale 72, qu'est-ce que nous avons dit 72, c'est flèche haut, then, else, else if, on va faire else if attaché, en quelque sorte, else if, code égale 80, 80, c'est, j'ai oublié déjà, est-ce que c'est flèche haut, ou bien c'est flèche bas, begin, end point virgule, et ici, begin, end point virgule, voilà, voilà, avec le else, il ne faut pas mettre point virgule, etc., donc, ici, si la flèche, si le code, le code de la flèche, bas, et ici, c'est le code de la flèche haut, je suppose, je vais revérifier, j'ai oublié déjà, le code asqué de la flèche haut, ok, je reviens, je sauvegarde, pardon, 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 je sauvegarde, je reviens à l'autre code, c'est celui-là, non, c'est pas ça, j'ai quitté, non, j'ai pas quitté, voilà, donc flèche haut, c'est 62, c'est flèche haut, 62, c'est flèche haut, voilà, flèche haut, c'est 62, c'est ici, et 80, c'est flèche bas, voilà, donc je dois inverser, alors, qu'est-ce qu'on va faire ici, si on descend, c'est-à-dire, au début, il n'y a aucun élément sélectionné, donc si j'exécute le programme, vous allez comprendre l'astuce, alors, ça c'est programme, ça je vais le quitter, c'est bon, je n'aurai pas besoin, ok, donc si je fais flèche bas, si je fais flèche bas, il doit me sélectionner 1, puisqu'il n'y a aucun élément sélectionné, après flèche bas c'est 2, flèche bas c'est 3, lorsqu'on arrive à 7, il doit venir à Q, lorsqu'on va venir à Q, il doit revenir à 1, donc c'est sur Q là, donc on va commencer par flèche bas, après on programme flèche haut, donc, pour pouvoir programmer ça, il faut avoir dans notre fonction, il faut avoir dans notre fonction, un état, une variable qui sauvegarde l'état actuel, c'est-à-dire, quel est l'élément sélectionné, quel est l'élément sélectionné, donc ici, donc on va venir ici, on va voir le choix actuel, le choix sélectionné, donc je dois déclarer choix sélectionné, donc choix sélectionné, c'est un caractère, donc si, donc on va initialiser le choix sélectionné, à une variable, à une valeur qui n'est pas dans notre menu, ici, donc je vais l'initialiser par exemple, au caractère 0, donc 0 il n'existe pas, quelque chose comme ça, à un caractère moins, donc moins il n'existe pas dans notre choix, donc ça veut dire, il n'y a aucun élément sélectionné, donc choix sélectionné, donc on va venir ici, donc l'idée ici c'est quoi, donc on va faire les tests pour les choix, quel choix pour détecter le choix suivant, donc if choix sélectionné, égal à 1, non égal avec un seul, égal à 1, ça veut dire, si je dois descendre, je le déclarerai à 2, then, choix sélectionné, égal, reçoit 2, et ainsi de suite, si il est égal à 2, il va recevoir 1, donc heureusement, au niveau du choix, au niveau du choix, ça veut dire, on peut faire plus 1, on peut faire programmer comme ça, avec if else, if else, comme on peut faire le code as, ce qui est plus 1, donc on peut faire ça, choix sélectionné, reçoit, choix sélectionné, plus 1, donc ici, on va faire le code as, ce qui est de choix sélectionné, plus 1, par la suite, on transforme le résultat, un caractère, c'est hr, voilà, alors c'est quoi le problème, c'est quoi le problème, c'est qu'il y a un, je fais tout bien, si il fait un, ici, je vais mettre ça en commentaire, pour ne pas supprimer, F2, maintenant, il n'y a pas de problème, donc, soit sélectionné, comme ça, voilà, je vais voir, choix sélectionné, c'est ordre, choix sélectionné, choix sélectionné, comment ça s'écrit, le choix sélectionné, avec 2 n, voilà, on reçoit, caractère moins, voilà, la ligne sur 67, alors, on reçoit, ce n'est pas égal, ok, ça c'est 11c, si on l'engage c, on l'engage Jarvay, etc, d'accord, ok, voilà, très bien, il n'y a pas d'erreur, donc, c'est ça, soit sélectionné, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, il y a 2 cas ici, spécial, c'est, pour éviter les cas spécial, on peut initialiser, le premier cas spécial, on peut l'initialiser, c'est pas à moins, c'est à 0, et on connaît le code, à ce qui est de 0 plus 1, égal à 1, donc ici, ça va descendre, ça va initialiser, c'est pas ici, ici, c'est pas à moins, on va mettre 0, et comme ça, ça va régler le problème, le problème du premier cas particulier, le deuxième cas particulier, c'est, lorsqu'on arrive au 7, 7, choix, lorsqu'il soit égal à 8, ça veut dire que 7, c'est le dernier, c'est le cas, au choix égal, égal à 8, dans ce cas, on va passer à la lettre Q, choix sélectionné, je reçois Q, ça c'est le deuxième cas particulier, donc une fois qu'on termine, une fois qu'on termine, ici, on va passer, notre choix, il devient, choix sélectionné, alors c'est quoi le problème, choix sélectionné, sélectionné, où ça, ici, alors c'est compliqué un peu, je compile, on va aller, ici, voilà, donc, il a sélectionné, c'est très bien, je ne lâche pas, maintenant, pourquoi il ne descend pas, alors, pourquoi il ne descend pas, on va voir, il doit redescendre, ok, 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 c'est une variable locale, puisque c'est une variable locale, le choix sélectionné, c'est ça le problème, elle est toujours réinitialisée, lorsqu'on va revenir, pour relire le choix, donc, dans ce cas, pour éviter ce programme, pour éviter ce problème, pardon, alors, comment on va faire, comment on va faire, au niveau de afficher menu, très bien, afficher menu, afficher menu, voilà, ici, afficher menu, on doit avoir un paramètre, le choix qui a été déjà sélectionné, le choix précédent, donc, ça ne devient plus une variable, ici, ici, et ici, ça ne devient plus une initialisation à zéro, et ici, on doit traiter le premier cas particulier, le deuxième cas particulier, c'est le 8, le premier cas particulier, euh, if choix sélectionné inférieur à 1, ou bien, choix sélectionné supérieur à Q, dans ce cas-là, on initialise à 1, choix sélectionné, on reçoit à 1, voilà, ça, maintenant, c'est le choix sélectionné égal à 8, on va aller à Q, etc, 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 je pense comme ça, Q majuscule, c'est après le 1, je suppose, maintenant, il y a une chose, il faut garder le choix sélectionné, il faut garder ce qui a été sélectionné dans l'exécution précédente, du coup, si je compile, euh, je pense, l'unité, il n'y a pas de problème, avant, et ici, ici, euh, il y a un problème, alors, 163, où ça, ordre, choix sélectionné, choix sélectionné, qu'est-ce que j'ai déclaré, hein, j'ai pas fait le type, oui, il faut faire le type ici, voilà, je compile, alors, choix sélectionné, found, event, j'ai oublié, then, ici, très bien, et je compile, il n'y a pas, oh bon, il y a toujours un problème, forward, quelque chose, affiché menu, très bien, il y a un problème ici, puisque j'ai modifié la déclaration de affiché menu, j'ai ajouté une variable, affiché menu, 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 utile, 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 alors, elle est là, voilà, donc j'ai ajouté une variable ici, un paramètre formel, donc, puisqu'on l'a ajouté dans la partie implémentation, il faut l'ajouter dans la partie en tête, dans la partie interface, ça, très bien, ça doit correspondre, et du coup, l'unité n'a pas de problème, maintenant, si je reviens au programme, on va avoir un problème au niveau de la compilation du problème, donc, tout simplement, c'est les paramètres, donc, c'est ça l'idée, donc, ici, je dois déclarer le choix sélectionné comme variable, donc, il y a le choix, il y a le choix sélectionné, on peut utiliser le choix, oui, on peut utiliser le choix, oui, on peut, très bien, je vais initialiser le choix comme ça, et je vais utiliser ici, choix comme paramètre, c'est à plus près, oui, mais ça devient une fonction, utile, je pense, alors, c'est quoi le problème, alors, je viens ici, choix, choix, je vais faire choix sélectionné, ok, je vais déclarer une variable, choix sélectionné, ok, ici, caractère, le choix précédent, en quelque sorte, alors, c'est quoi le problème, alors, 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 ça exécuté au premier, pourquoi ça exécuté pas au deuxième, alors, choix sélectionné, j'ai pas initialisé, je vais sélectionner, à l'intérieur du, de affiché minu, alors, alors, affiché minu, affiché minu, affiché minu, je suis dans affiché minu maintenant, choix sélectionné, choix sélectionné, choix sélectionné, ah, d'accord, ordre, ça, c'est la flèche bas, uniquement dans la flèche bas, c'est l'ordre, choix sélectionné, plus 1, donc, si c'est inférieur à 1, ou bien supérieur à Q, d'un, je suis la sélectionne, soit 1, alors, c'est quoi le code ASCII de Q1, c'est quoi le code ASCII de Q, oui, c'est très important ça, je vais ouvrir, read key, 1, ce code ASCII c'est 49, Q, c'est 81, Q minus Q, c'est 114, OK, donc, c'est correct, je pense, c'est correct, alors, alors, où j'ai fait l'erreur, je dois réfléchir, alors, 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 else if, on va faire ici un else, strictement inférieur, strictement supérieur, voilà, je pense comme ça, choix, reçoit, choix sélectionné, je pense que c'est très bien comme ça, alors, c'est quoi le problème, pourquoi il ne revient plus, il ne revient plus, il ne revient plus, on va voir, alors, choix, je vais mettre 0, de la touche 0, ça ne marche pas la première fois, c'est l'unité, oui, c'est l'unité, la ligne, 176, else, pourquoi ça ne marche pas, 1, 1 plus 1, ça devient 2, alors, qu'est-ce que j'ai fait, je reviens au programme, on va faire un, ok, on va faire ça, quelque chose comme ça, c'est comme si je suis toujours 1, on va voir, c'est comme si je suis toujours 1, on va voir, c'est comme si je suis toujours 1, pourquoi c'est toujours 1, d'accord, d'accord, c'est ça le problème, le problème, c'est que, voilà, c'est ça le problème, oh my god, ici, c'est, voilà, c'est une erreur grave, je l'ai mis dans répéter, il faut initialiser le choix, à une valeur au début, au départ, voilà, je ne sais pas, c'est ça le problème, oui, voilà, alors, choix, choix sélectionné, très bien, maintenant, c'est bien, maintenant, c'est bien, affiché menu, alors, ça, c'est correct, maintenant, passage par variable, je vais réfléchir, et je vais voir, alors, je vais faire pause, voilà, finalement, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé le bug, c'est pas méchant, toutefois, j'exécute le programme, pour vous montrer, comment ça marche, maintenant, donc, ça, c'est pour la flèche, en bas, la flèche en bas, ça fonctionne comme suit, maintenant, pour la flèche en haut, ça sera la même chose, maintenant, il reste la sélection, donc, je vais aller à, à HM, donc, ici, la flèche en haut, ça va être la même chose, donc, je vais copier tout ce code là, voilà, donc, dans ce cas-là, la flèche en haut, ça va devenir moins 1, donc, ici, si on fait moins 1, s'il est inférieur à 1, et, s'il est inférieur à 1, donc, ça va devenir Q, voilà, ça va devenir Q, puisqu'on monte vers le haut, maintenant, si c'est supérieur à Q, ça ne dérange pas, maintenant, s'il est inférieur à Q, et supérieur, donc, ça, c'est bon, ici, comme ça, je suppose, maintenant, s'il est inférieur à Q, et supérieur, supérieur à 7, dans ce cas-là, on va mettre à 7, donc, on va monter vers le 7, du coup, il va monter vers le 7, je suppose, comme ça, on va voir, donc, voilà, voilà, donc, voilà, les flèches en haut, et le flèche en bas, on a géré, maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à faire entrer, donc, si je fais 1, il va venir vers le 1, donc, il faut qu'il sélectionne le 1, donc, on peut taper le 1, etc., donc, on peut aller directement vers le code, comme on peut utiliser entrer, maintenant, pour utiliser entrer, revenons à IH1, entrer, c'est une touche imprimable, en quelque sorte, donc, ici, il y a un autre cas, donc, le else, on fait bien, on ne fait pas directement si H reçoit un code, donc, if code égale 13, 13, c'est le code ASCII de rentrer, ok, begin, donc, dans ce cas-là, le choix, le choix, ça va être, pardon, ok, ici, le choix, ça va être le, le choix sélectionné, voilà, puisque c'est entré, ok, par contre, sinon, il va être le, donc, else, il va être le caractère appuyé, etc., dans ce cas, dans le cas du caractère appuyé, un autre caractère appuyé, il faut mettre ça, affiché mini, etc., non, affiché mini, etc., je suppose, copie, c'est dans le cas, il est correct, il est valide, de le cas, il n'est pas valide, il ne fait rien du tout, je suppose, oui, donc comme ça, voilà, ici, je suppose, ok, on va voir, donc, dans ce cas-là, ça va être correct, dans tous les cas, color, white, ici, je sauvegarde l'unité, je compie l'unité, s'il n'y a pas d'erreur, apparemment, c'est bien, je vais aller au programme, je quitte, donc, je vais faire initialiser, entrer, on est dans, dans la taille du vecteur, on peut initialiser, on donne les éléments, voilà, lorsqu'on revient, il doit re-sélectionner, oui, lorsqu'on revient, il doit re-sélectionner, puisqu'on était dans la taille, donc, je ne sais pas, donc, si je fais supprimer, je fais calculer la moyenne, calculer la somme, je reviens, il doit sélectionner, calculer la moyenne, d'ailleurs, si je fais descendre, il doit descendre vers 7, donc, ça, c'est un bug qu'il faut corriger, donc, ici, lorsqu'il revient, le choix sélectionné, il doit le faire tout d'abord, ici, d'accord, alors, ce n'est pas ici, c'est dans l'IH, qui va venir ici, alors, 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 ici, 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 c'est le choix ici, ça, c'est le choix, ok, je vois, je suppose, je vois, sélectionner au choix, je suppose, et au début, toujours afficher, soit sélectionner, on doit le faire, quel que soit, il ne faut pas, c'est le choix ici, ah, ça, c'est false, oui, 4, non, 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 passe, 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 ok, alors, lorsqu'il va sélectionner le choix ici, je vous, voilà, voilà, ça, c'est important, donc, c'est pour désélectionner l'ancien choix, et au début, toujours au début, de la boucle repeat, de, comment il s'appelle, on va faire true ici, je pense, ça va résoudre le problème, je vais compiler, il n'y a pas de problème, j'ai sauvegardé, je vais aller au programme, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça, oui, oui, j'ai oublié, j'ai oublié ici, alors, ici, il faut mettre texte color, texte pas grande, etc, etc, texte color, white, texte pas grande, alors, alors, black, ok, voilà, voilà, par exemple, si je fais 1, si je fais 1, il va sélectionner le 1, je vais donner la taille 4, si je reviens, il va toujours sélectionner le 1, et on est dans le 1, c'est bien, si je fais par exemple 7, la touche 7, il ne va pas afficher la touche, directement, il vous donne le calcul de la moyenne, je fais entrer, il reste toujours dans 7, ok, si je fais, je fais entrer, si je fais entrer avec la touche entrer, supprimer, il vous donne, je vais supprimer l'élément numéro 2, la première occurrence, ah, d'accord, supprimer l'élément numéro 4, la valeur 4, donc, donner la valeur x, ajouter 4, d'accord, je vais ajouter à la position 2, supprimer la première occurrence de 4, voilà, supprimer l'élément à l'indice numéro 4, il va supprimer 6, etc, etc, très bien, donc maintenant, voilà, on a amélioré l'affichage, donc ça, c'est des améliorations visuelles, maintenant, quitter, on va faire quitter, il va quitter l'application, donc, j'espère bien que c'est clair, on aura une autre version numéro 3, une amélioration aussi visuelle, donc, je vais vous partager le code, la version numéro 2, la version 3, on va faire aussi des améliorations visuelles, pour qu'on n'affiche pas au-dessus du menu, on va afficher dans une petite fenêtre, au-dessus du menu, c'est pas au-dessous, on va l'afficher sur, superposé sur le menu, et l'amélioration numéro 4, la version 4, on va utiliser les fichiers, pour enregistrer le vecteur dans un fichier, etc, donc, j'espère bien que vous avez compris, travaillez bien, et bon courage, et bon courage,